Il faut identifier la fonction des mots que ces pronoms interrogatifs remplacent. Exemple, Antoine mange une pomme dans le jardin. Antoine, sujet, mange, verbe, une pomme, COD, dans le jardin, complément circonstanciel de lieu, que j'ai noté ici comme CCL. C'est généralement l'abréviation que l'on met pour dire complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel veut dire exactement la même chose que complément de phrase, dans ce contexte-là. Pour poser une question sur le sujet, on va dire qui. Exemple, qui a mangé une pomme dans le jardin ? Donc là, on attend comme réponse Antoine, c'est-à-dire, on pose une question sur le sujet, sur qui. Pour poser une question sur le COD, on utilise que. Exemple, que mange Antoine dans le jardin ? Là, on pose une question sur la pomme. Pour poser une question sur le complément circonstanciel de lieu, on utilise où. Où est-ce qu'Antoine mange la pomme ? On attend dans le jardin. Donc on utilise où. Dans le cas où on pose une question sur le complément d'objet indirect, on va utiliser un pronom dérivé de lequel, ou alors à qui. Donc exemple de question, on n'est plus du tout sur l'exemple de tout à l'heure. On change, puisque dans la phrase de départ, on ne pouvait pas mettre toutes les possibilités de complément circonstanciel, ou ici, de complément d'objet indirect. Exemple, auquel d'entre vous appartient ce stylo ? A qui penses-tu ? Ici, on pose une question sur un complément d'objet indirect. Ce stylo appartient à quelqu'un ? Tu penses à quelqu'un. Donc à quelqu'un, complément d'objet indirect. Pour poser une question sur le complément circonstanciel de lieu, on utilise quand. Exemple, quand pars-tu ? Pour poser une question sur le complément circonstanciel de manière, on va utiliser comment. Exemple, comment as-tu réussi ? Donc la réponse sera un complément circonstanciel de manière. Pour poser une question sur le complément circonstanciel de cause, utilisez pourquoi. Pourquoi refuses-tu cette offre ? La réponse sera un complément circonstanciel de cause. Pour exprimer un choix, utilisez la forme composée du pronom lequel qui convient. Exemple, lequel de ces modèles préfères-tu ? Remarque, le pronom interrogatif qui ne désigne que des personnes. Le pronom quoi ne se rapporte qu'à des choses. Lequel peut désigner un être ou un objet indifféremment. Pour différencier les pronoms interrogatifs des pronoms relatifs, vérifiez tout simplement la présence d'un antécédent, c'est-à-dire un nom situé avant le pronom et que ce pronom reprend. S'il n'y a pas d'antécédent, c'est un pronom interrogatif. S'il y a un antécédent, c'est un pronom relatif. Pour résumer, le pronom interrogatif est un composant de la phrase interrogative. Les pronoms interrogatifs présentent des formes simples, qui, quand la question porte sur le sujet, que, sur le COD, ou sur le cc de lieu, quand, sur le complément circonstanciel de temps, comment, celui de manière, pourquoi, celui de cause. Il y a aussi des formes composées, lequel, laquelle, duquel, de laquelle, auquel, à laquelle, lesquels, lesquels au féminin, desquels, desquels au féminin, auxquels, auxquels au féminin.